A la une de l'actualité, Villeurbanne déploie son plan de sobriété énergétique face à la hausse des prix. Les dépenses pourraient augmenter de 50% en un an si aucune mesure n'est prise. La température sera donc revue à la baisse cet hiver dans les piscines ou encore dans les gymnases. Face à la pénurie de chauffeurs de bus, des lignes de ramassage scolaire sont supprimées. Depuis lundi, les jeunes de Grézieux-la-Varène doivent donc prendre une correspondance pour rejoindre leur collège à Tassin, une situation qui va durer au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ne pas baisser la tête après 4 défaites de rang en Ligue 1, Anthony Lopez appelle à la mobilisation générale. Le seul remède, c'est la victoire, dit le gardien de l'Olympique lyonnais. Réponse demain soir avec la réception de Toulouse. Notre chiffre du jour, 5 millions d'euros, c'est le budget annuel des énergies à ville urbaine. Mais face à la hausse des prix, il pourrait augmenter de 50% l'année prochaine. Alors pour l'éviter, la ville a mis en place un plan de sobriété énergétique. Les détails, c'est avec l'émence de l'arbre. Pour ces nageurs, il va falloir s'habituer. A partir de la semaine prochaine, l'eau sera un peu plus fraîche. Elle passera de 27 à 26 degrés pour faire des économies d'énergie. Un petit sacrifice auquel ces villes urbaines sont prêts. Je pense que c'est une bonne chose en soi, si ce n'est pas trop dérangeant pour nager. Après, c'est vrai qu'en nageant, on se réchauffe, donc ça devrait pouvoir passer. Il faut l'expérimenter. Déjà, pas de fermer les piscines, c'est très bien. Diminuer un peu la température, on peut supporter, mais il ne faudra pas descendre à 10 degrés. Autrement, on mettrait la combinaison, c'est possible aussi. Mais bon, c'est encore un autre délire. C'est important que tout le monde fasse des efforts, que ce soit l'individu ou les entreprises. Et puis, ce n'est pas hyper impactant pour la vie quotidienne. Donc, autant en profiter. Les gymnases et les bâtiments administratifs vont aussi devoir baisser le chauffage de 2 degrés. Des diminutions qui permettra à la ville de faire une économie de 7% sur sa facture de chauffage. Au global, le chauffage à Villeurbanne représente 60 à 65% des dépenses énergétiques. Donc, c'est à peu près un peu plus de 3 millions d'euros par an. Il faut savoir qu'en ne faisant rien, le budget de 2023 est estimé à plus de 50% sur l'enveloppe de dépenses des énergies. Alors, pour agir plus efficacement, l'éclairage des édifices publics va lui aussi être impacté. Tous les bâtiments seront désormais éteints dès 20h et non plus 23h. On reste à Villeurbanne avec la mobilisation des forains du marché Grand Clément. Ils ont décidé d'organiser deux opérations coup de poing par semaine pour protester contre la décision de la ville de réduire le marché sur place. Pour BFM Lyon, Amélie Duchamp. Une quinzaine de véhicules a manifesté entre l'avenue Leclerc, dans le quartier Grand Clément à Villeurbanne, et la mairie, à grand renfort de cornes de brume et de klaxons. Mais cette manifestation ne s'est pas déroulée tout à fait comme prévu. Les forains devaient initialement bloquer le cours Émile Zola comme mardi dernier. Mais ils ont appris à la dernière minute que ce blocage leur était interdit par la préfecture. Une décision assez mal vécue par les manifestants. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Le but ici, ce n'est pas spécialement de bloquer, d'embêter la population ville urbanaise. Le but, c'est de pouvoir nous faire entendre par le maire. Et ce que l'on regrette, c'est que nous sommes à quelques 70 manifestations. Personne de la mairie n'a daigné descendre sur la place, venir nous voir, nous rencontrer. Et je m'adresse également aussi aux membres du conseil municipal. C'est regrettable. Vous avez quand même en face de vous, quelque part, entre guillemets, j'appelle ça un plan social avec 204 emplois qui vont être supprimés. Et personne ne bouge. Sur les 204 commerçants du marché Grand Clément, seuls 34 seront conservés par la mairie après le 31 décembre pour laisser la place aux futures voies de tram. Alors, les forains ne s'opposent pas à ce tracé du tram, mais ils réclament à la mairie de transférer le marché tel qu'il est sur une autre rue en conservant la totalité des stands existants. Ils martèlent qu'ils font partie des marchés les moins chers de la métropole. Ils manifesteront à nouveau tous les mardis et les jeudis jusqu'au 31 décembre. — Nous vous en parlions hier soir. L'État français a finalement reconnu, aujourd'hui, avoir perdu le dossier de la procédure d'enquête préliminaire dans l'affaire Mohamed Abdeladi. Il avait disparu, je vous le rappelle, en 2001. Son corps avait été retrouvé dans un bois près de Thésée. 15 ans plus tard, les deux auteurs du meurtre avaient avoué, mais ils avaient été remis en liberté car le dossier avait été égaré, ne permettant pas la suspension du délai de prescription. L'aveu de l'État français, aujourd'hui, devant la Cour européenne des droits de l'homme, pourrait donc permettre enfin l'ouverture d'un procès. C'est ce qu'attend la famille de la victime depuis des années maintenant. Écoutez la sœur de Mohamed Abdeladi. Elle est au micro de Lucie Nolorgue. — Il y a encore des étapes à franchir avant d'avoir un procès aux assises et de condamner les meurtriers pour leurs faits. Mais c'est vrai que quand même, ça nous a quand même réjouis de savoir que notre gouvernement reconnaît qu'il a fauté dans le dysfonctionnement de l'enquête et de la prise en charge du dossier de notre frère. — Depuis lundi, les jeunes de Grézieux-la-Varenne ont dû changer leurs habitudes pour aller au collège. La ligne directe pour les emmener a été suspendue en raison du manque de chauffeurs. Ils doivent donc se lever plus tôt et changer de bus avant d'arriver devant l'établissement à Tassin. Un reportage de Laurent Canonico. — À Grézieux-la-Varenne, Charlie et sa maman sont tombés du lit ce matin. Réveil à 5h45. Et ça va durer au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint. Avec la suppression ce lundi de la ligne junior directe 177 par Keolis, le collégien de 5e est contraint de changer ses habitudes. — Je partais du gymnase de Grézieux-la-Varenne. Puis ça faisait un peu le tour de Grézieux pour les autres, pour tous les arrêts. Et ensuite, on allait jusqu'au collège sans arrêt. Un temps révolu pour Charlie. Ce matin, départ à 6h15, soit une demi-heure plus tôt pour un nouvel arrêt de bus. 15 minutes de marche à pied pour emprunter une ligne régulière. — On a reçu un mail pour nous dire qu'avec leur difficulté de recrutement, ils supprimaient ce bus. Donc ils nous proposent d'autres solutions qui ne sont pas agréables pour les enfants, puisqu'il va falloir qu'ils soient à un arrêt de car à 6h50 pour prendre un premier bus, qui les posera ensuite au milieu de Craponne. Et il va falloir se débrouiller pour trouver un deuxième arrêt avec un junior direct, qui les ramènera jusqu'au collège, sachant qu'il n'y a que deux bus par jour en junior direct. — Prévenu vendredi dernier par l'opérateur, les familles n'ont eu que le week-end pour s'organiser. — Nous sommes conscients de l'impact généré et présentons nos excuses. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir au plus vite le service. — Je prends déjà un peu des bus de côté de chez mon père et le métro, mais c'est vrai qu'un changement entre un JD et un bus normal, c'est bizarre. — Marche, attente et bus, Charlie aura mis 1h30 pour rejoindre l'Institut Saint-Joseph de Tassin. Le collégien espère retrouver son junior direct 177 au retour des vacances. — Pas de bébé à la consigne. Le message du personnel de la petite enfance est très clair. Il dénonce la dégradation des conditions de travail, mais aussi le recrutement désormais possible de personnes non diplômées dans les crèches. Reportage au cœur de la manifestation lyonnaise aujourd'hui avec Jade Terlinck. — Des bébés pleins les bras et pas assez de professionnels pour s'en occuper. Les personnels de la petite enfance s'insurgent contre le nouveau décret qui permettra à des personnes non diplômées d'exercer dans des établissements accueillant de jeunes enfants. — C'est tout à l'inverse de la qualité d'accueil de jeunes enfants, en fait. On veut réduire le nombre de bêtes carrées, on veut réduire le nombre de professionnels. Maintenant, on veut des professionnels non qualifiés. En fait, c'est contraire à notre projet, c'est contraire au bien-être des enfants. — On a de plus en plus de problèmes pour remplacer les professionnels qui sont malades. On réduit les nombres d'enfants accueillis pour pouvoir continuer à accueillir en bienveillance toute la journée. — C'est pas un boucher ou un garagiste qui va s'occuper de nos petits-enfants. Moi-même, je suis maman, ma fille de 2 ans et demi est en crèche. Et pour moi, c'est pas acceptable. Tous ont en tête le tragique accident ayant causé la mort d'un enfant dans une crèche à Lyon en juin dernier. — On a bien vu ce qui s'est passé dans une des crèches. Un enfant qui est décédé, malheureusement. Et nous, on veut pas qu'ils arrivent à des situations pareilles. Donc ça, sincèrement, c'est inacceptable. — Même inquiétude chez les parents d'enfants en crèche venus nombreux gonfler les rangs. — S'il y a des jeunes non diplômés, ils iront plus à la crèche. Les jeunes qui connaissent pas les enfants, je leur mets pas... S'il y a quelque chose, ils connaissent pas leur travail. — On attend évidemment des gens qu'encadrent nos gamins, qu'ils soient formés, qu'ils sachent un peu ce qu'ils font. On peut pas former des auxiliaires de crèche comme ça en quelques jours, en quelques heures. — De meilleures conditions de travail et la revalorisation des salaires sont également réclamés par les grévistes. 1 300 manifestants se sont mobilisés ce jeudi. — L'OL n'a plus le choix. Il faut stopper l'hémorragie au plus vite après 4 défaites consécutives en Ligue 1. Une première depuis 30 ans pour le club. Les Lyonnais sont sous pression avant de recevoir Toulouse au groupe Amas Stadium. Un seul objectif demain soir, la victoire. Écoutez Anthony Lopez au micro d'Edouard G. — La totalité de l'effectif est touchée de cette situation parce qu'on a quand même un sentiment de rage, de honte aussi. Parce que c'est très compliqué dans un club qui a énormément d'ambition comme l'Olympique Lyonnais, qui est un des plus grands clubs d'Europe, qui enchaîne 4 défaites d'affilée. C'est dur. Donc je pense qu'il y a une grosse remise en question de soi-même dans un premier temps, une grosse remise en question du groupe pour ensuite essayer d'aller faire les choses ensemble, d'amener tout le monde dans le même wagon et d'aller chercher la victoire. De toute façon, aujourd'hui, le seul remède, c'est la victoire. Comme je l'ai dit juste avant, qu'on soit bon ou moins bon, le seul remède, c'est la victoire. Bien sûr, il y aura toujours quelque chose à redire. Oui, mais ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça dans le contenu, c'est pas bon. Oui, mais il y a la victoire. Donc moi, personnellement, tant qu'il y a ça, ça me va.